Le shit, c'est assez facile d'en trouver chez nous, comme les armes, c'est pareil. Tu es obligé de gérer ça comme une entreprise. Si tu es assez bon, je fais un vide dessous. Si toi, tu n'es pas capable de faire du mal ou d'être violent, il faut déjà être violent avec toi, tu es obligé. Moi, je suis content d'être sur shit, je suis content d'être un vide parce que il y en a plein qui sont morts. Il a passé la moitié de sa vie dans le trafic de drogue, de simple guetteur à gérant d'un point de deal. Il a gravi tous les échelons. Lui, c'est un ancien trafiquant des quartiers nord de Marseille, aujourd'hui sorti du business de la drogue. Repentis du stup, il témoigne sur cette vie passée au cœur d'un réseau de narcotrafiquants. Un témoignage rare pour une plongée inédite dans l'envers du décor. Bienvenue dans la deuxième saison de Cartel Nord. Une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, la Provence. Épisode 1. Confession d'un ex-trafiquant. Ce récit, son récit, n'a pas vocation à vanter ou à glorifier les mérites d'une activité illégale. Une activité responsable chaque année de plusieurs dizaines de morts. Il s'agit en réalité de donner la parole à un acteur de l'intérieur pour expliquer, pour comprendre et démystifier une réalité bien souvent fantasmée. Car cet ancien trafiquant l'avoue lui-même. Ce n'est pas une vie. Peur, intimidation, mythe de l'argent facile. Si c'était à refaire, il emprunterait un autre chemin. Ce n'est pas une vie, en gros. De ne pas dormir, d'être à l'affût, de panneau, de... Je ne suis toujours jamais tranquille. J'ai toujours peur quand on te vole, quand on te nique. Et ouais. Moi, je suis content de sortir, de se cercler. Je fais tout pour ne pas y retourner. J'essaie de rester dans le droit chemin le maximum possible. L'entretien s'est déroulé ici même, dans les locaux de la Provence, et a duré un peu plus de deux heures. Un exercice délicat pour cet ancien trafiquant, après une décennie passée dans un milieu où l'omerta et le silence sont les véritables règles d'or. Et vous l'entendrez peut-être, au cours de l'entretien, il n'a cessé de triturer et de casser sa touillette de café, de crainte de dire le mot de trop, le mot qui pourrait permettre de l'identifier. Car il y avait une condition à cet entretien, garantir son anonymat. Certains détails de son histoire ont donc été volontairement occultés, et sa voie a été modifiée. Sa jeunesse, son arrivée dans le trafic, et ses débuts comme gérant d'un réseau, c'est la première partie des confessions d'un ex-trafiquant. Moi j'ai grandi pas très loin des quartiers, en fait, et après à la maison, tout ça, je n'étais pas prédestiné à faire ça, parce que mon frère et soeur, un exemple, ne font pas ça, et après tu te retrouves, on va dire, avec les gens qui te ressemblent. Après ça passe aussi tard, même par l'éducation. Après moi, pour ma part, c'est pas l'éducation qui a fait que. Je savais que c'était pas bien, j'ai quand même fait, j'ai rien écouté. Après, il y en a qui, ils en écoutent plus. Tant mieux pour eux, qu'ils ont des parents, qu'ils habitent dans des quartiers, qu'ils évitent tout ça, frère haut, qu'ils n'ont jamais eu à voir avec un trafic. Et il y en a beaucoup, il ne faut pas croire que dans les quartiers, il n'y a que des trafiquants, c'est pas vrai. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui essaient de s'en sortir. J'étais pas nul à l'école, j'étais, ça va plutôt bon en fait, sauf que je m'intéressais pas. Je m'en suis vite lassé. Des jeunes, je voulais des sous, disons. On va pas s'en chercher, j'ai fasciné, tu vois, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, et dans tous les quartiers de chez nous, c'est pas vrai. Et après, les jeunes, quand ils veulent des sous, ils vont au plus facile. Une enfance sans trop de problèmes, une enfance à proximité d'un point de deal et sa promesse d'argent facile. À l'âge de 15 ans, il tombe dans le piège et devient guetteur. Sa mission, prévenir de l'arrivée de la police. J'ai fait entre six mois et un an de guetteur. Tu bouges pas et tu restes à l'affût. Il y a la police et tu préviens, je t'ai un bonheur. Simplement, pour qu'il détarde. C'est toi qui es responsable, en vrai. S'il a attrapé, voilà, et que tu n'as pas prévenu, c'est toi le responsable. Donc en vrai, c'est une responsabilité. Quand même, quand tu es jeune, tu peux morfler. Tu peux pas faire ça et être sur rien, c'est pas vrai. J'ai l'appréhension de rater un rat et de faire niquer par les autres. Après, c'est tout, en fait. C'est juste ça. Mais j'ai vu des gens qui leur arrivaient du mal. Il y en a qui se sont fait planter, il y en a qui se sont fait planter, ils sont morts. Et c'est accidentel, en vrai, qu'ils sont morts. Ils voulaient pas forcément le tuer. C'est malheureux, c'est comme ça. Si tu faisais un temps plein, c'était 120, si tu faisais mi-temps, ça pouvait être 60, c'était pas beaucoup. Et on sortait un peu, on allait manger un McDo, on mettait l'essence dans le scooter. C'était des petits trucs comme ça. On achetait nos fumettes aussi. Tu fais pas grand chose à cette époque-là avec ces sous-là. Tu achètes un peu de basket quand tu peux, si tu arrives à économiser assez, voilà. C'est ce que tu fais, mais ça sert à rien de faire en vrai à cette époque-là. Tu passes des journées en vrai à travailler pendant tant de temps pour payer de misère. Toi, à cette époque, tu le vois pas de cette façon, parce que ça te fait vivre. Après, je connais des gens qui ont vendu plusieurs points de deal différents. C'est comme si toi, tu as envie d'aller travailler à Aldi ou Lidl, tu peux faire caissier à la journée là-bas. Tu vas pointer à Lidl, à Aldi, tout le matin. Ça se passe comme ça, si tu as deux ou trois connaissances dans le quartier. C'est assez simple de te mettre en place. C'était bien payé selon où tu allais. Il y avait des gros réseaux qui payaient bien. Ça pouvait monter à 300 euros la journée, presque. Pendant près d'un an, il fait donc le guetteur pour le réseau, au pied d'une cité. Il est une petite main du trafic, mais il en veut plus. Sur le charbon, le lieu de vente, comme les trafiquants l'appellent, il se fait une place et commence à vendre des barrettes de shit pour son propre compte. Quand tu vas commencer à vendre tes premières barrettes, c'est pour te défauchir, comme on dit. Ça va être entre collègues, entre gens que tu vas fréquenter à cette époque-là. Tu vas te mettre avec un, ça va suffire. Parce que, voilà, ça m'a des petits sous. Il n'y a personne qui va te vouloir du mal, on va te gérer. Ça a commencé vraiment, peut-être à 22 ans, que tu commences vraiment à voir gros les choses. J'ai toujours été un meneur, en vrai. Je n'ai jamais suivi trop les gens, tes jeunes. En vrai, tes jeunes, mais nous, on est pour des grands, en vrai. C'est le vécu, après, qui fait que si tu es jeune ou pas. Tu n'as pas de jeunesse quand tu es dans ça. C'est une entreprise, c'est pas vrai. On a essayé de s'entourer de bonnes personnes. Il y a des gens qu'on connaissait, qu'ils pouvaient autant nous faire juste bien et qu'on a évité de mettre avec nous. Parce qu'on savait que c'était des poisons. Au final, ils ont rapporté des problèmes un jour ou l'autre. Ou si ce n'était pas eux, qu'ils auraient trahis, ou je ne sais pas. En vrai, il y a beaucoup de trahisons dans ce milieu-là. Il faut rester en place. Il ne faut pas que les gens viennent te faire sauter. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Il faut qu'il y ait plein de choses, qu'ils rentrent à un jeu, frérot. Si toi, tu n'es pas capable de faire du mal ou d'être violent, il faut des gens violents avec toi. Tu es obligé. Sinon, tu sais que les jours-là, tu seras des pépés. Dans ton équipe, j'exploite toutes leurs capacités. Il y en a qui sont capables de dire, ben lui, ça, lui, ça, lui, ça. Il faut avoir des contacts, il faut avoir des fournisseurs. Il faut des clients, il faut des nourrices, il y a des gens qui gardent des sous, il y a des gens qui gardent des armes, il y a des gens qui gardent de la drogue. Il te faut des gens qui vendent. Même un charbon en place qui va démarrer, je prends n'importe quel quartier qui n'a pas de charbon, tu vas mettre un charbon, tu vas mettre des gens aux alentours, un sculpteur qui vont arrêter les voitures, qui vont leur dire, « Ah, tu fumes, si ça, là-bas, viens, prends du chis, je te donne, cadeau. » Il prend des sous, et après, quand il y aura des sous, les gars, ne vous inquiétez pas. Mais au début, on va faire ça, on va réempreindre. Le chis, c'est assez facile d'en trouver chez nous, comme les armes, c'est pareil. C'est assez simple. C'est un village, Marseille, en fait, c'est un grand village. Après, tu te connais, tout le monde te connaît. Chaque deux, trois contacts, c'est assez facile. On a vu plusieurs fournisseurs, il ne faut pas être dépendant d'un seul. Sinon, c'est comme si un vrai, ton point de duel, c'est le sien, au final. Tu vois, si tu es obligé de prendre des affaires à une seule personne, c'est comme si c'était le sien, au final. De point de vue, s'il fait ça, 10 charbons, il a 10 charbons, le mec. C'est le sien, en fait. J'ai des gens, des fois, qui montaient en Espagne, qui le ramenaient, et qu'ils nous l'opposaient, après, c'est à la tort. On pouvait les récupérer ici aussi, les affaires. Tout dépendait du contexte, de l'abeu, tu peux l'acheter pas qu'en Espagne. Tu peux l'acheter, elle vient du Nord, elle peut venir de partout. Il y a des gens, ils ramènent des affaires, ça arrive dans des choses. Parce que, je peux même pas t'imaginer, dans des boîtes de conserve. Moi, j'ai vu des plaques de chie dans des boîtes de conserve. C'est arrivé qu'une fille, elle part en voiture, elle est déjà en vacances en Espagne, le sens. Et que, sans le savoir, elle menait tout le monde en vacances, ça l'est aussi. Et quand elle redescendait, elle était d'accord que dans la voiture, elle ne savait même pas, elle était cachée dans sa voiture. Et c'est une personne qui était dans la voiture qui l'a fait, tu vois. À 22 ans, il constitue donc une équipe pour gérer le point de deal. Son business n'est pas le plus gros de Marseille. Il est relativement peu inquiété par la concurrence ou même la police. Et il peut développer son activité. Il y avait des horaires bizarres d'ouvrir chez nous, 14h, des fois, jusqu'à minuit. Quand j'étais jeune, c'est heureux, ça débittait sa mère au charbon de chez nous. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient une brochure, qui venaient partout. Tu comptes 80, 100 personnes. Non, mais là, l'heure actuelle, on va gérer tous les charbons. Presque, ils font 11h, 2h du matin, minuit, 8h du matin, il y en a qui sont déjà ouverts. Et chacun a son organisation. T'as d'autres solutions. Tu vois que le quartier aussi, tu peux avoir... Ça peut être n'importe où, tu peux le mettre avec les gens. Si tu as envie, c'est lui qui vend. Le vendeur à la sauvette, ça s'appelle. Tu n'es pas obligé de le mettre dans un quartier ou bas d'une tour. Ce que je vais t'expliquer, tu peux très bien le mettre dans une alimentation, dans un bar. Je peux te donner des tonnes d'exemples, ça peut être n'importe. Tu trouves d'autres arrangements, si je te dirais une bêtise. Si d'un père ramasse son commerce et que d'un coup, frérot, comment savoir qu'à la fin du mois, quand il compte sa caisse, c'est mieux, frérot. Il va un peu fermer les yeux. Il y a une autre fréquentation, tu peux te montrer la journée, tu peux le manger, ça boit un truc à vent, machin. Donc au final, le mec, ça va quand je fais. Si tu veux tout savoir, il y a des secteurs autour de Marseille qui n'ont pas de point de gil. Pourtant, ils auront toujours 3-4 vendeurs à la sauvette dans le même village. Et les villages ne marchent que comme ça. Et ça fait des années, c'est comme ça. Parce que le point de gil dans ce village-là, il ne pourra pas tenir. Donc ils ont des vendeurs à la sauvette. C'est toujours les mêmes. Mais la vente à la sauvette n'est pas la principale activité du trafiquant. Le point de gil reste le lieu où le business est le plus florissant, le plus lucratif, avec sa clientèle bien spécifique. Les clients, c'est tout. Il peut y avoir des jeunes comme moi, frérot, qui font des trucs et qu'ils veulent les toucher. Tu peux avoir de tout. Tu peux avoir le père de famille, la mère de famille, la fille. Tu vois, tu sais, vraiment, ça peut être... C'est à l'heure de toi, hein. Ah, mais il y a beaucoup de jeunes du quartier, des alentours après. Après, c'est des gens du même arrondissement, tu vois, qui viennent. Après, tu vois, c'est la régie au fur et à mesure. Donc, Noël, machin, ils font de la musique, tout ces bordels-là, c'est là que tu sais que c'est peu plus que d'habitude. Les gens, ils font la fête. Donc, voilà, tous ces trucs-là, en vrai, c'est là que vraiment, tu vois qu'il y a une différence. Et fin de mois aussi, quand c'est la fin de mois, tu le vois aussi. C'est comme la fin de mois, les gens, ils n'ont plus trop de souffle. Frérot, tu le vois que le début de mois, quand c'est le 5 qu'ils ont encaissé, tu le vois aussi. 11 heures, minuit, c'est donc l'horaire classique d'ouverture et de fermeture du point de deal. Quand le rideau se baisse, c'est l'heure de la paye, une comptabilité quotidienne. Les payes, tu sais t'en occuper, toi, tu es obligé de tenir des comptes pour prouver que toi, tu ne voles pas tes associés et qu'eux aussi, eux ne te volent pas aussi. Ou par, ouais, les jobbers, quand ils finissent, hop, ils venaient, on vous faisait des comptes. Regardez ce qu'il avait, ce qu'il avait rentré en argent avec ce qu'il était parti de la journée en marchandise et tu regardes que ça correspond, ce qu'il va te ramener et ce qu'il va, s'il manque 100, 200, il y a un problème. Ils sont, tu es parti avec 500, tu reviens, j'ai un exemple avec 300 en dessous et tu me dis, il n'y a plus de shit. Ils sont, il y a 200 euros de shit qui manque. Après, voilà, quand ils travaillent et machin et tout, tu vas éviter des fois de lui faire la crise, je vais dire, ouais, c'est bon, ils ont mérité, c'est pas grave, ça va. Lui, notre jobber, il faisait partie un peu de, au début non, mais après à la fin, il était comme notre associé. C'est des journées, des fois, qui font des 3-5 000, après, tu as toujours des petits défauts de différence, tant que c'est petit, tu t'en fous. Tu as toujours des petits écarts, tu vois, mais ça, c'est normal, c'est l'argent de manger, de ci, de ça, il faut des emballages, il te faut, des fois, tu vas faire des cadeaux aux clients pour fidéliser, donc tu vas aller, envoyer, acheter des petits cadeaux pour leur offrir. Tu as des pertes, comme tout le monde, tu as des pertes, la police, tout ça, donc déjà, ça, quand il t'attrape, c'est des pertes, ça va t'arriver, des pertes des sous. Ça, tu le sais très bien, mais ça, c'est pas grave. En vrai, si tu es assez bon, tu fais vite des sous. Tu profites de la vie, tu te fais plaisir, tu t'es prévu de rien, tu te crois riche. Moi, je sais, tout ce que c'est à l'entrée, cet argent-là, c'est pas la sueur de ton front, tu sais que tu te fais arrêter, tu vas tout perdre, donc j'essaie de rien garder. Je m'amusais, j'aime bien acheter des trucs, restaurant, bouger, partir sur un coup de tête, là-bas, 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 j'allais au casino. Chacun, il a ses méthodes, chacun, il a ses besoins, il y en a, ils ouvrent des trucs à règle, il y en a, il y en a, ça parle au bled, il y en a, nous, on réinvestissait nos sous pour refaire encore plus de sous. Toujours plus de sous, à la vingtaine, son trafic est bien installé, mais les problèmes ne tardent pas. Coup de pression, crainte du règlement de compte, paranoïa, la vie dans le trafic se complique. Et la suite des confessions de cet ancien trafiquant sont à suivre dans le prochain épisode de Cartel Nord. Un nouvel épisode de Cartel Nord, chaque mercredi, sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original, La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com. La Provence Sous-titrage FR ?